Les journalistes, vous êtes là ! Mais c'est magnifique, c'est magnifique de se retrouver ici, dans les caves des crins ! Tiens, ça c'est bien ça ! Alors, pourquoi est-ce que je suis là ? Ah ben tout simplement parce qu'il y a des boissons périmées dans le centre culturel. Le bar ne tourne plus depuis quelques mois. Eh bien voilà, les boissons, ça se périme. Moi qui suis expert en microbiologie, j'ai décidé de les aider. Mes petits gars des crins, ils n'y connaissent rien. Moi je sais lire des étiquettes, je sais lire quand la boisson est périmée. Alors, on va le faire tout de suite. Mais, avant cela, je voudrais quand même vous dire que les petits gars des crins, ils ne se tournent pas les pouces, ils ont accueilli un artiste, un poète du 21e siècle qui colle des trucs sur les murs. Il fait des affiches avec des mots, des petites choses. Parfois, c'est un petit peu un peu rentre dedans, mais ça fait du bien quand même. Alors, comme vous ne pouvez plus rentrer dans le centre culturel, vous pouvez faire le tour et vous verrez toute l'expo. Elle est là, c'est sympa, c'est… voilà, ça vaut la peine. Et alors, c'est très bon aussi de se… de se balader pour prendre l'air, ça vous savez bien, le Covid, on respire d'abord et puis après, puis après, voilà. Alors, là, je vais directement dans la cave. Alors, la cave à vin, elle est pas mal, hein, venez voir. Voilà, alors, ici, nous sommes donc plus ou moins 10 mètres sous terre. Il y a du vin, c'est pas mal, hein, ils n'enversent pas, j'ai craint. Alors, on va commencer directement. Oh, ben, voilà, tiens. Oh, un petit don pérignon. Au hasard, hein, le temps de faire… 2005. 2005, c'est vieux, hein. C'est sûrement périmé. Euh, ben, on va commencer par celle-là, hein. Je pense que… Ouais, on va commencer par là. Allez, OK. Eh ben, santé, hein. Santé les journalistes.